Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur les personnes assujetties à l'impôt. Lorsque l'on étudie une loi, l'analyse de la règle d'assujettissement en est habituellement le point de départ. En matière de loi fiscale, la règle d'assujettissement nous indique qui doit payer un impôt sur le revenu au Canada. La règle d'assujettissement se retrouve au paragraphe 1 de l'article 2 et se lit comme suit. Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu'il est prévu par la présente loi, pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année. Plusieurs de ces termes méritent d'être expliqués plus longuement. Tout d'abord, la règle d'assujettissement nous indique qu'un impôt sur le revenu doit être payé pour chaque année d'imposition. Donc, l'expression « année d'imposition » devra être définie, ce qui est fait dans les points suivants du présent sujet. La plupart du temps, l'année d'imposition est composée d'une année ou d'une période de 12 mois. Ensuite, la règle d'assujettissement indique que l'impôt doit être payé pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable. Donc, le terme « revenu imposable » doit aussi être défini. Comme nous allons le voir dans notre étude des prochains sujets, le revenu imposable est constitué tout d'abord d'un revenu qui, lui, regroupe tous les revenus qu'un contribuable a gagné partout dans le monde. C'est donc dire que la règle d'assujettissement assujettit les revenus des contribuables canadiens sur une base mondiale. Ensuite, la règle d'assujettissement nous indique qu'un impôt sur le revenu doit être payé pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable de toute personne. Donc, toutes les personnes visées par cette règle-là devront payer un impôt. Qui sont donc ces personnes? Assurément les particuliers, qui sont ni plus ni moins que les êtres vivants, les êtres humains, les personnes morales, appelées dans la loi de l'impôt les sociétés, ainsi que les fiduciaires. Le point d'analyse le plus important de la règle d'assujettissement se retrouve dans la dernière partie, à savoir qu'un impôt sur le revenu doit être payé pour chaque année d'imposition sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l'année. Donc, c'est la notion de résidence ou le fait de résider au Canada qui assujettit un contribuable à devoir payer un impôt sur le revenu au Canada. Malgré l'importance de cette expression qui est résident au Canada, ce terme n'est pas défini dans la loi de l'impôt. Lorsque le texte de loi est muet sur une question aussi importante que la notion de résident au Canada, nous devons aller investiguer la deuxième source de droit fiscal qui est la jurisprudence. Et comme de fait, un courant jurisprudentiel très fort issu d'un jugement de Cour suprême du Canada nous indique qu'est-ce que signifie cette expression d'être résident au Canada. C'est donc dire que cette expression ainsi que les critères jurisprudentiels qui sont issus de ce jugement-là font l'objet d'une capsule vidéo distincte. En conclusion, la présente règle d'assujettissement vise les personnes qui sont résidentes au Canada et leur demande de s'imposer au Canada sur l'ensemble de leurs revenus gagnés partout dans le monde. Nous allons passer maintenant à la seconde règle d'assujettissement qui, quant à elle, vise les personnes qui ne sont pas résidentes du Canada. Cette deuxième règle d'assujettissement se retrouve au paragraphe 3 de l'article 2 et vise, comme déjà mentionné, les personnes qui ne sont pas résidentes du Canada. Donc, pour les non-résidents, assurément que la loi fiscale du Canada n'a pas le pouvoir d'imposer ces non-résidents sur leurs revenus mondiaux, comme c'est possible de le faire pour les résidents canadiens. Cependant, une certaine base d'imposition est tout de même possible pour les contribuables non-résidents au Canada. Essentiellement, il s'agit d'imposer les revenus que les non-résidents canadiens ont réalisés durant une période où ils étaient présents sur notre territoire, c'est-à-dire au Canada. Cela se résume à trois sources de revenus qui sont imposables pour un particulier non-résident du Canada, à savoir, premièrement, s'il a gagné un revenu d'emploi durant sa présence au Canada. Deuxièmement, si le contribuable a gagné du revenu d'entreprise durant sa présence au Canada. Ou troisièmement, si le non-résident a disposé de biens qui sont situés au Canada, qu'on appelle des biens canadiens imposables. En conclusion, c'est donc dire qu'un contribuable non-résident du Canada aura l'obligation de produire un rapport d'impôt au Canada et de déclarer ses revenus au gouvernement canadien et ainsi payer un impôt sur son revenu imposable gagné au Canada, seulement si le contribuable en question a réalisé l'une des trois sources de revenus mentionnées et gagnées sur notre territoire au Canada. Dans le cas contraire, aucune déclaration de revenus n'est nécessaire à produire par le contribuable non-résident. Finalement, un autre impôt peut aussi s'appliquer à un contribuable non-résident du Canada. Il s'agit de l'impôt de la partie 13. Voici de façon sommaire le fonctionnement de l'impôt de la partie 13. D'une part, l'impôt de la partie 13 s'applique à la majorité des autres sources de revenus qui sont payées à une personne non-résidente du Canada par un résident canadien. La perception de cet impôt incombe au résident canadien qui est le payeur de ce revenu. Donc, le résident canadien qui paye un revenu à un non-résident canadien a le devoir de faire cette perception d'impôt de la partie 13. Dans quel cas, s'il ne le fait pas, il en serait tenu responsable. D'autre part, le taux d'impôt de l'impôt de la partie 13 est fixe. Pour la majorité des revenus, il s'agit d'un taux d'impôt fixe de 25 %. C'est donc dire que, puisque cet impôt est prélevé à la source directement par le payeur canadien, le non-résident n'a pas à produire de déclaration de revenus au Canada pour faire état de cet impôt. Ce taux fixe de 25 % est parfois modifié ou abaissé par un autre texte de loi, telle une convention fiscale qui est signée entre le Canada et le pays où réside le contribuable non-résident canadien. Une convention fiscale est essentiellement un texte de loi international signé entre deux pays. C'est donc dire qu'il peut contredire ou modifier des informations présentes dans les lois fiscales domestiques des pays signataires. Le cas échéant, le texte prévu dans une convention fiscale a préséance sur le texte de loi que l'on retrouve dans les lois fiscales domestiques. En conclusion, il est possible de résumer les règles d'assujettissement en trois temps. Premièrement, les contribuables résidents canadiens ont l'obligation de payer un impôt au Canada sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux. Deuxièmement, les contribuables non-résidents du Canada doivent produire une déclaration de revenus au Canada et cumuler leurs revenus imposables seulement s'ils ont occupé un emploi durant leur période au Canada ou s'ils ont exploité une entreprise durant cette période ou s'ils ont disposé d'un bien canadien imposable. Finalement, les contribuables non-résidents du Canada, en plus de devoir produire une déclaration de revenus au Canada s'ils réalisent l'une des trois sources de revenus canadiennes énumérées précédemment, sont aussi assujettis à un impôt de la partie 13 sur l'ensemble des revenus qui leur sont payés par des résidents canadiens. Essentiellement, il s'agit d'un impôt fixe au taux de 25 % qui peut être abaissé par un texte de convention fiscale et qui est retenu directement à la source par le payeur résident du Canada. Dans ce dernier cas, aucune obligation de produire une déclaration de revenus au Canada n'est requise pour faire état de ce paiement d'impôt de la partie 13 par la personne non-résidente.